En l'honneur des Bleus, moment de frisson, d'émotion, la Marseillaise. Sous-titrage MFP. C'est devenu une belle habitude, cette fin a cappella de la Marseillaise, officiellement en dehors de la période de préparation pour la Coupe du Monde. Il reste 8 matchs assez bleus avant le match d'ouverture face au All Black, dans 10 mois précisément. On va découvrir la composition d'équipe concoctée par Fabien Galtier et tout son staff, avec une première ligne du lourd, du classique, Cyril Baye, Julien Marchand, Winnie Atogno. L'attelage en deuxième ligne, Cameron Waukie et Thibaut Flamand, puisque Willemse est blessé pour ce match. En troisième ligne, Jelonche, Aldrit et Charles Olivon. À la Charnière, on retrouve le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, avec Romain Ntama, qui fait évidemment office de titulaire indiscutable. Dante Ficou pour la paire de centre, et puis le triangle arrière, Moefana Penozel. Et puis Thomas Ramos en l'absence de Melvin Jaminet. Thomas Ramos qui sera le buteur du 15 de France. Voici la composition de l'Australie avec le capitaine Slipper, Poreki et le redoutable Tupou, pilier droit. L'attelage en deuxième ligne, Frost Neville. En troisième ligne, on retrouve Holloway, Valentini et Hooper, joueur d'expérience qui fait son retour avec les Wallabies à l'occasion de cette tournée. White Follet, c'est la charnière du soir pour cette équipe australienne. Foketti, Iquitao, la paire de centre. Et puis derrière, Wright et Kelaoué sur les ailes. Et Jock Campbell, première titularisation pour ce joueur de 27 ans qui va fêter sa deuxième cap ce soir. Gros plan évidemment sur le maître à jouer du 15 de France, Antoine Dupont. Dimitri, on attend beaucoup de ces Bleus comme toujours. Les Bleus qui peuvent aller chercher cette onzième victoire et battre le record absolu qui date de 1937. C'est l'un des enjeux de ce soir. Oui, en effet, c'est l'un des enjeux. Mais attention, parce que les Australiens sont assez imprévisibles, même s'ils ne sont pas très efficaces au niveau des résultats. Il va falloir s'en méfier. Le coup d'envoi de ce match est donné par les Australiens. Sous les ordres, vous l'avez vu, de Jaco Paper, l'arbitre de ce match. Un ballon sécurisé par Winnie à Tony au sol à la disposition d'Antoine Dupont. Il prépare son jeu au pied, sur son pied droit, Antoine Dupont. Ah, il est chassé. Il est chassé d'entrée. Ballon perdu. Oui, c'est une pression exercée par son vis-à-vis de Nick White qui a perturbé ce dégagement prévu par Antoine Dupont. Et les Australiens en possession de ce ballon avec la première charge de Hooper mise au sol. White qui va jouer dans le fermet avec Valentini qui trouve le soutien de Porricchi. Son talonneur, les Australiens sont sur la ligne des 22 mètres. Jeu dans le dos, sa coulisse en défense avec notamment Danty et Jelon. Danty tout de suite dans sa position pour gratter le ballon. Il est toujours Australien. Ikitao. Allez, on peut monter. On est en nombre là sur la largeur. On peut monter, aller les chercher. Voilà, bon plaquage offensif. Voilà, Thibaut Flamand qui donne le ton en défense. Attention là, au déboulé d'Holoway dans la défense bleue. Et il avait les mains sur le ballon sans appui au sol. Ficou, ballon récupéré, ballon de turnover pour l'équipe de France. Très beau geste défensif de la part de Gaël Ficou qui nous permet de récupérer ce ballon. Les Français qui subissent, qui n'avancent pas trop en défense alors qu'on est en nombre. On subit un peu trop les attaques australiennes. Attention. Et évidemment, l'ambition australienne, c'est de contrarier. On parlait du maître à jouer Antoine Dupont. On l'a vu, les Australiens qui ont récupéré ce ballon en allant chasser le dégagement d'Antoine Dupont. Alors qu'il y a une petite alerte, Cécile, côté français. Cécile, vous nous entendez ? Oui, ils brèvent ton règle. Donc, pas de bain en front de vous. C'est Gaël Ficou qui a mis un genou au sol. Et on voit ce très beau plaquage offensif de la part de Thibaut Flamand. Et là, le grattage de la part de Gaël Ficou qui reste bien sur ses appuis. Ensuite, il est au sol. Il faut qu'il le lâche. Très bien fait. Ça va aller pour Gaël Ficou qui reprend sa place dans la ligne d'attaque française. On va revenir donc à cette mêlée. Première mêlée de ce match sur la ligne des 22 mètres dans le camp de l'équipe de France. Après une première minute, sous pression. Allez, première mêlée, premier rendez-vous là entre les deux packs. C'est toujours un rendez-vous important, cette première mêlée. Et l'équipe de France soulevée, notamment par l'effort de Thibaut, le pilier droit. On vous en parlait sur la composition d'équipe. Il remplace ce soir Al Alatoa qui a été victime d'une commotion la semaine dernière. C'est un redoutable pilier droit. Habituellement plutôt un pacte player. Mais aujourd'hui, il est titulaire et il a fait mal sur cette mêlée. Ah oui, en l'occurrence, il a mis l'impact sur cette mêlée. On a vu une très bonne stabilité de la mêlée. Et ensuite, lorsque ballon a été introduit par Antoine Dupont, vous allez voir cette poussée collective. Même si là, Wignatonio ainsi que Slipper s'étaient écroulés. En tout cas, gros, gros effort de la part du pack australien. Et la première tentative de pénalité est australienne. Et une statistique importante pendant le rugby de championship. Dans cette situation, les Australiens ont toujours fait du 100% au pied sur les pénalités obtenues. Avec ce soir comme buteur Bernard Follet pour sa 75e sélection avec les Wallabies. 22 mètres, légèrement en coin. Ça passe sans problème entre les poteaux. L'Australie ouvre le score ici au Stade de France. 3-0 sur cette pénalité de Follet. Je suis là. On vous a retrouvées. Je suis de retour. J'en profite pour vous donner des nouvelles de Gaël Ficou. Qui est en train de se faire straper le poignet gauche sous les poteaux. et qui demande à ses coéquipiers d'attendre avant que Romain Tamac tape le renvoi. Il reprend sa place. Gaël Ficou en va pouvoir effectuer ce renvoi. Une équipe de France qui a été chahutée dans ses premières minutes, Dimitri. Oui, complètement. On tame de match réussi par les Australiens. On tourne du point contré. Ensuite, quelques vagues qui ont fait mal à la défense française. Et la mêlée fermée. La mêlée fermée. On a été pris dans ce secteur de jeu. On n'est pas encore entrés dans la partie, Mathieu. Et c'est Frost qui est allé cueillir ce ballon sur le renvoi de l'équipe de France. J'ai au pied. Première réception de Thomas Ramos. Titularisé pour la deuxième fois sous l'air Galtier au poste d'arrière. Et qui s'illustre sur cette relance de jeu. Winnie Atonu, la première percussion dans la défense australienne. Baye, servi par Antoine Dupont. Ballon bien libéré. De la vitesse maintenant dans le jeu. Avec Ficou qui a pu retrouver intérieur le soutien de son capitaine. Et ballon arraché. Oui, il est arraché. Il avait un genou au sol. Il avait un genou au sol. On l'avait entendu. Yacob Pepper dit release, relâché. Et voilà, première action des Français. On a vu des bonnes libérations de balles. Bien dans le rythme. Commence à se lâcher au niveau des courses. Au niveau de l'agressivité sur l'impact. Et ça paye. Possibilité de recoller à trois points. Alors Antoine Dupont, le capitaine, a montré les trois points. Que va prendre Thomas Ramos en charge des tirs au but ce soir ? En revanche, pour le jeu au pied dans le jeu courant. C'est Romain Tamac qui en a la responsabilité. Comme l'a expliqué Fabien Galtier cette semaine. Oui, alors quand on parle de jeu au pied dans le jeu courant. C'est notamment les renvois. Pour les pénalités certainement aussi en touche. Et les pénales touchent effectivement pour Romain Tamac. Alors que l'on revoit ici la réaction de l'équipe de France. Impulsée d'ailleurs par Thomas Ramos titularisé ce soir à l'arrière pour sa 18ème sélection. Sixième titularisation seulement pour le Toulousain qui fait un début de saison. Tony Truant avec le stade. Et qui endosse en plus la responsabilité du but. Pour remettre les deux équipes à égalité. Et il ne tremble pas Thomas Ramos. Réaction immédiate des Bleus. Trois partout. C'est bien, c'est bien pour Thomas Ramos. De suite sur la première tentative. Inscrire trois points. Très bon pour la tête. Comme vous l'avez signalé, il est en pleine confiance. Que ce soit physiquement ou mentalement. Il a réalisé de grandes prestations avec le stade Toulousain depuis le début de la saison. Renvoi très haut. Et à la réception, il y a un peu d'incompréhension heureusement. Il a combien d'en avant ? Oui, en avant. Australien. Il y a eu un petit moment de flottement. Ils se sont un peu regardés. Alors que Charles Olivon s'était annoncé comme on le voit ici. On a vu la main droite du joueur australien. Koumès est en avant. Et le deuxième rendez-vous. Alors là, il va falloir répondre présent après s'être fait retourner sur la première mêlée. Oui, on connaît la fierté de nos Bleus. Et notamment de cette première ligne qui est la première ligne titulaire du Grand Chelem. D'ailleurs, ils sont 11 sur 15 au départ de ce match à avoir disputé le Tournoi Destination. Réalisé le Grand Chelem. On pense aux absents. Vilemse, Crosse, Villière et Jaminet. Deuxième rendez-vous en mêlée. Introduction Antoine Dupont. Talonné par Marchand. Ça ne bouge pas. Dupont éjecte rapidement ce ballon pour Romain Tamac. Jouer au pied d'occupation. Récupéré par Kelaoué. Chandelle sous la pression de Moefana. Plutôt bien tapée cette chandelle. Et impeccable à la réception. Ramos qui propose son ballon à Dupont. La ligne bleue s'est redistribuée autour de Winnie à Tonio. D'abord pour créer un point de fixation. Là, il y a un tectonique des pâcles entre les deux. Dupont et Tonio. Danty à son tour. Allez, jouer une passe. On va défier physiquement les Australiens. C'est marchant maintenant. Et qui remporte encore ce duel. D'abord sur Tupou. Pluie sur Valentini. Dans l'axe, Ramos. Qui monte une chandelle. Au point de chute, il y a Penaud. Qui ramène ce ballon dans le camp français. Mais c'est une récupération d'Ikitao. Nick White extrait. Sur la ligne médiane. Le contest peut-être de Gregorio Aldrich. Il est bien joué. Voilà, parfaitement récompensé. Aldrich, toujours aussi précieux sur ses zones de grattage. Celui-là, il fait du bien. Parce qu'ils avaient récupéré les ballons, les Australiens, sur cet échange de jeu au pied. Comme tout à l'heure, Gaël Ficou. Là, c'est Gregorio Aldrich. Très performant dans ce secteur aussi. Très solide. Qui vient récupérer ce ballon. Qui va offrir la possibilité à Thomas Ramos de mettre une deuxième pénalité. Elle sera un peu plus loin, celle-ci. Voilà, on voit la belle attitude. Il va de suite jouer le ballon. Il respecte bien la règle. Et là, on est content d'avoir arrêté le rugby. Quand on voit ce genre de physique. Cagno, 147 kilos face à Tupou. 135 sur la balance. Il y a un peu de poids, en effet, sur cette collision entre les deux piliers droits. Thomas Ramos, quasiment 50 mètres. Thomas Ramos, très sûr sur les balles en haut. Qui rassure ses coéquipiers. Et qui vient inscrire deuxième pénalité. Donner l'avantage aux Français. Et voilà, ça y est, on est rentré dans la partie. Les gestes sont beaucoup plus sûrs. Belle prise de balle de la part de Wokey. Avec beaucoup d'autorité en très haute altitude, Wokey est allé prendre ce ballon. S'aménager des sorties de camp propres. C'est l'enjeu pour Antoine Dupont. Il avait été chassé tout à l'heure cette fois-ci. Il avait été très direct. Oui, direct. Il n'est pas contré. Mais c'est un ballon direct. On touche Antoine Dupont qui est le joueur qui gagne le plus de mètres avec ses coups de pieds dans le monde aujourd'hui. Imaginez cette stat, elle est assez folle. 1930 mètres gagnés sur les cinq matchs du tournoi. C'est quasiment quatre terrains de rugby sur un match. Des coups de pieds en moyenne de 38 mètres. Ça soulage souvent l'équipe de France. Là, ce soir, c'est un peu moins bien pour l'instant. Hooper pour White. Au centre du terrain. Point de fixation créé par Focchetti. Il va nous chercher au milieu du terrain. Il casse la ligne davantage. Ça revient côté fermé, la combinaison. Holloway, bien pris par Aldrich. Les déblayages sont efficaces côté australien. White avec le leurre de Hooper. Il a passé les bras, Follet. C'était bien fait, mais il y a un petit temps d'avant. Et on voit les Australiens qui reviennent souvent jouer sur le côté fermé. Mais M. Pepper qui va revenir à une faute. Un plaquage sans ballon, visiblement. Signalé par M. Pepper. On le voit sur des matchs comme ça, internationaux, de haut niveau. Une touche manquée, directe. Et on se retrouve à concéder une pénalité. Alors, on va suivre Winnie Antonio. C'était, je crois, juste avant. Non, c'est là. Il prend son ballon, il le plaque ensuite. On le voit ici, sur la gauche de l'écran. Oui. Bon, après... Là, il faut qu'il le lâche. Il prend un Hooper lancé. Là, il faut qu'il le lâche. Ensuite, il le plaque. Ça ne sert à rien de s'y fait. De toute façon, cette pénalité... Il ne va pas revenir en arrière, M. Pepper. Non, et puis il l'a regardé sur le grand écran. Il n'a pas changé d'avis. Et donc, Bernard Follet a l'occasion de remettre les deux équipes à égalité. Après 13 minutes de jeu, Follet qui passe cette pénalité. Australie 6, France 6. Follet qui avait connu une année 2015 exceptionnelle avec l'Australie, finaliste de la Coupe du Monde à ce moment-là. Ils avaient gagné le Rugby Championship. Il avait un petit peu disparu des radars. Et c'est vrai qu'on fait appel à des vieux briscards dans cette équipe australienne pour redonner un peu de confiance à ce groupe. De l'expérience aussi. C'est important sur ce genre de match. Le renvoi effectué par Romain Tamac. Oui, bonne pression. Très bonne pression de la part de Damien Penaud qui avait un très bon timing anticipé. Et ce ballon qui est au sol, il va falloir se jeter dessus. Il est là, il est là. Il est gagné. Allez, Charles Olivon qui va le proposer à Antoine Dupont. On va peut-être lâcher les chevaux derrière. Allez, il y a du bon. Avec Thomas Ramon, c'est à la manœuvre. Le petit jeu qui est sur l'aile de Moïfana. Moïfana, le rebond est australien. Récupéré mais poussé en touche. Oui, bien joué. Voilà, tout de suite mettre de la pression dès le renvoi. Ce qu'ont parfaitement fait les Bleus. Oui, très bon jeu au pied. Il n'y avait pas de surnombre sur l'extérieur. Alors que ça se chauffe un peu là sur le côté du terrain. Très bon jeu au pied de Thomas Ramos qui laisse le ballon dans l'air de jeu. Et grosse pression défensive ensuite. Et tout ça est parti de ce contre-rock. Vous voyez toute l'agressivité, la détermination de nos avants. Et le gros avantage, Dimitri, d'avoir un Thomas Ramos ce soir sur la pelouse du Stade de France c'est qu'il peut permuter comme ça et faire office aussi de deuxième ouvreur. D'ailleurs, disputer l'essentiel de ces matchs avec le Stade Toulousain au poste d'ouvreur cette saison après la blessure de Romain de Tamac. Lancé marchant. Allez, le ballon porté. Il est bien organisé. Bien organisé. On prend l'impression. C'est normal. Maintenant, il faut... Premier arrêt. Pouvoir faire l'effort mais Dupont va libérer ce ballon. Pour Danty. Danty dans le dos. On Tamac, le décalage. Le décalage avec Thomas Ramos. Sur la passe, des espaces s'étaient ouverts. Dupont, c'est pas terminé avec Gaël Ficou. Le soutien axial de Cameron Wauquie. Dupont à nouveau avec... Soutenu par son pote Jelon. Il a mis les mains, Dupont. Il a mis les mains, non ? Ça se précise. La menace bleue dans les 22 mètres avec le relais. Bien joué ce piquet-n-go. Bien joué. Grégory Hadrit. Ça chauffe dans le camp australien. Avec le travail de sape des avants. La main sur le ballon. C'est Charles Olivon. De retour au Stade de France. Oui, il est marqué. Est-ce qu'il n'a pas marqué en deux temps ? Monsieur Pepper accorde cet essai. Mais Nick White conteste cette décision. En tout cas, ça marque le retour au Stade de France de Charles Olivon. Qui était de la tournée au Japon. Mais qui retrouve le public de Saint-Denis. L'ancien capitaine du 15 de France. Qui vient là inscrire son dixième essai en bleu. C'est bien fait. Un gros travail de sape des avants français. Qui a fini par payer. On le voit ici. Cette passe magnifique pour Thomas Ramos. Qui se joue le duel. Ça revient bien côté australien. Il va quand même le revoir. Je craignais. Il va le revoir. Il va le revoir. Même s'il était sur la vie. Et vous allez voir qu'il reprend appui. Il a les genoux au sol. Il a un genou au sol. Avec le genou. À mon avis, il ne va pas l'accorder. C'est assez. Il utilise le pied pour se propeler en avant. Ce n'est pas simplement le fait d'étendre le bras et d'aller aplatir. C'est que Charles Olivon a bénéficié d'un appui au sol avec son genou pour repartir en avant. Et donc, essai non accordé. Oui, c'est normal. C'est normal. Il a logiquement refusé cet essai. Je vais lui expliquer, monsieur Pepper. Vous avez un genou au sol et vous le faites en deux temps. Second movement. Oui, c'est très bien arbitré par monsieur Pepper. Et donc, ce sera une pénalité contre l'équipe de France. Et un dégagement à venir de Follet. Profite de ce petit temps mort pour féliciter l'équipe de France féminine qui a livré une formidable bataille très tôt ce matin en Nouvelle-Zélande. Malheureusement, battu d'un petit point par les Néo-Zélandaises en demi-finale de la Coupe du Monde. Elle ne touche pas trouvée par les Australiens. Ce qui nous permet de retrouver la possession du ballon. Avec le relais maintenant d'Anthony Gelon qui regagne des maîtres précieux. On travaille auprès avec Cameron Wachy qui essaie de s'extirper là. Le relais dans l'axe de Cyril Baye. Dupont avec Danty. On a quasiment toute l'équipe concentrée au milieu du terrain. Vous voyez tous les bleus. On a décidé de les prendre dans l'axe sur le défi physique. Il est allé dans le fermé. Il était seul. Jonathan Danty mais le soutien est arrivé. Wynia Toño passe au sol. L'alternance avec le jouet au pied d'Antoine Dupont dans le dos de la défense australienne. Il était à deux doigts de récupérer ce ballon. Thomas Ramos. Grosse pression une nouvelle fois. Avec une relance maintenant des Wallabies. Attention il va très vite. Oh ça va vite. Il a accéléré. Il a déposé pendant. Il y a du monde encore. Le soutien intérieur et ça peut être un essai extraordinaire. De près de 100 mètres. Il va revenir. Il sera trop juste. Romain Tamac et c'est Foketti qui va aller planter cet essai sous les poteaux. Quel contre éclair des Australiens. Une relance de jeu formidable. Une école. Une école de turnover. On le voit ici sur ce coup de pied d'Antoine Dupont. Il était pas mal tapé pourtant. Mais là il faut de suite bloquer le ballon. Voilà Thomas Ramos qui le lâche de suite avec trois passes sur l'extérieur. Il réussit à faire la différence. Déborder Damien Pono. Il faut le faire parce qu'il se fait rarement prendre un contre-un comme ça sur l'extérieur. Damien Pono. Et ça finit entre les perches. Cruel. Cruel contre des Australiens. Et premier essai international pour Foketti. Le trois-quarts centre des Warataz. Passé par Bayonne il y a huit ans. Et qui est allé inscrire à un essai absolument magnifique. Et il pourra remercier Tom Wright et cette accélération foudroyante sur son aile. Tentative de transformation de Follet. Et comme ça va vite en rugby. C'est l'Australie qui mène 13 à 6 alors que l'équipe de France pensait avoir marqué le premier essai de ce match. Après 18 minutes de jeu et c'est Foketti. Il faut qu'il soit qui lâche là sur le dernier plaquage de Romain Tamac. Il était à deux doigts de le rattraper. Il s'en veut Antoine Dupont. Le coup de pied était pas mal tapé pourtant. Mais on n'a pas mis à cette pression. Pas assez d'agressivité à la retombée. Comme quoi il faut se méfier de ces équipes-là. Parce qu'ils sont très performants sur les turnovers, sur les ballons de contre. Observons la réaction des Français sur ce renvoi effectué par Romain Tamac. Un petit peu trop long cette fois-ci. pour mettre la pression sur le Wallabies. White prend son temps. Sommé par Monsieur Paper d'utiliser ce ballon. Ce qu'il fait pour trouver une touche. Toujours dans le camp australien. Oui, il faut se méfier de cette équipe d'Australie. Elle l'a prouvé sur cette relance. L'occasion pour moi de vous dire que vous jouez évidemment avec nous pour tenter de gagner dans un premier temps un chèque de 15 000 euros. Vous répondez à cette question avant ce match. Combien de victoires consécutives de 15 de France compte-t-il ? Réponse 1, 3 victoires consécutives ou 2, 10 victoires consécutives. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7-3003 ou bien vous appelez le 34-35. Ballon récupéré là par Marchand qui a un petit peu glissé. Mais on va revenir. Un petit peu, beaucoup. Il a glissé là sur ce ballon récupéré. Mais il y avait un en avant de la part des Français. Et Charles Olivon sur ce compte qui avait bien anticipé le saut. Pas sûr qu'il est réellement en avant sur cette image-là. C'est en tout cas la décision de M. Paper. Et les deux packs qui vont se retrouver pour la troisième fois sur cet exercice toujours aussi particulier de la menée fermée. L'introduction à venir pour Nick White, lui aussi un ancien joueur qui est passé par le top 14 à Montpellier notamment en 2015-2017 pendant deux saisons. Et le public du Stade de France qui donne de la voix, de l'énergie à ces bleus. Malmené pour l'instant dans ses 20 premières minutes. Ça ne bouge pas. La mêlée australienne bien calée. Bonne anticipation de Thomas Ramos qui peut prendre ce ballon de volée. L'échange de coups de pied avec Follet bien placé là en couverture. Chandelle. Oh, elle est haute. Allez, il faut se parler. Il faut s'annoncer. Thomas Ramos l'a fait. Très bien. Très très bien. Il est sur du 100% sur ce ballon de Thomas Ramos. Greg Eldrit dans un duel de tank avec Valentini. qui joue au pied à nouveau, cette fois-ci de Dupont. Il est monté en pointe là, Charles Olivon. Il a bien attendu que Kelaouet retombe au sol pour le plaquer. White. Il faut le prendre vite lui, hein. Tu coupes, parce que dès qu'il peut se lancer, en plus il va très vite sur les premiers mètres. Beaucoup de gaz, ce pilier droit. Focchetti qui prolonge au pied. Allez, peut-être là, Ramos. Les Français qui ne veulent pas conserver le ballon, ils utilisent beaucoup le jeu au pied. Attention, parce que celui-là, dont il va être devant les 22 mètres, il ne va pas sortir. Allez, celui-là peut-être jouer côté fermé. Moïfana, servi sur son aile. En un contre deux, il a gagné son duel, libère son ballon pour Gaël Ficou, qu'il extrait maintenant avec Aldrit. Allez, il faut remettre de l'ordre dans le jeu de l'équipe de France structurée. Allez, il ne va pas pour l'instant mettre de rythme, c'est beaucoup d'utilisation du jeu au pied. Celui-ci est bon. Il va pouvoir être dessous. Il va pouvoir être dessous, Charles Olivon. Ah, dommage. Et ballon récupéré par les Australiens. Oh, il est passé. Et il tente tout, il relance tout, à l'image ici de Kelaoué. Et attention, ce n'est pas terminé, parce qu'on est reparti là sur l'aile, avec Foketti qui a du soutien. Bien pris. Très bon placage de Damien Pono qui se rattrape. Et le ballon toujours à l'avantage des Wallabies, avec Kolaoué maintenant. Mise au sol, Cameron Wickey qui a perdu les appuis. Attention. Eh oui, avantage en cours. Bon placage là. D'Atonio sur Tupou, mais on est toujours sur un avantage. Attention, attention, parce que là, on est vraiment sur le point des ruptures. Et on est indiscipliné, Mathieu. Avec Cameron Wickey qui a perdu ses appuis. Et une nouvelle pénalité au bénéfice des Australiens qui sont joueurs dans ces 20 premières minutes. Oui, c'est peut-être là où l'alternance entre le jeu au pied et le jeu à la main, on voit que lorsqu'on garde le ballon, lorsqu'on ne le rend pas avec du jeu au pied à l'adversaire, on réussit à les mettre à mal. On est quand même assez puissant au niveau du paquet d'avant. Avec notamment Jonathan Danty aussi au milieu du terrain, qui fait mal, qui fait des dégâts. Et sur ses ballons de récup, il nous faut un peu des misères sur ses ballons de relance. Même si là, Damien Penault, très bon placage sur Rollaway. Là, c'est la faute. On va le voir ici. Il va perdre ses appuis. Il attaque le sol avec ses mains. Et ça, c'est interdit. Voilà, c'est ça plutôt. Avec une sortie sur blessure, côté australien, le centre Foketti. Laisse sa place à Hunter Paisami. Un autre client en termes de défense. C'est un coup dur, c'est lui, Foketti, qui avait marqué l'essai australien tout à l'heure. Il souffre de la cheville. En attendant, on retrouve Bernard Follet dans sa routine. Pour, pourquoi pas, donner 10 points d'avance aux Australiens. À la mi-temps de cette première mi-temps. Vous ne la sentez pas, Dimitri. Si, non. Et bien, vous avez raison. Quel talent, mais quel talent. C'est le flair. Premier échec de Follet. Heureusement, mais l'équipe de France a toujours un retard de 7 points dans cette première période. C'est un petit événement, puisque depuis 4 ans, l'équipe de France n'a jamais été menée à la mi-temps à domicile. On n'en est pas là encore. Mais les Bleus ont l'habitude d'entamer très fort leur match, souvent, de prendre le score, de gérer ensuite. Le scénario de ce soir est un petit peu différent. Renvoi d'Entamac. Follet, chandelle. Pas mal, c'est là. Pas mal. Forad Costa au-dessous. Thomas Ramos. Oui, il n'est pas contrôlé, ce ballon. Est-ce qu'il y a eu un en avant ? Non, 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 c'est aujourd'hui. Monsieur Piper ne dit rien. J'ai au pied à venir. D'Antoine Dupont. Ballon ramené. Il ne peut pas, évidemment, trouver la touche. C'est un ballon rendu aux Australiens. Campbell, à son tour, monte une chandelle un peu trop profonde. Entamac va pouvoir s'extirper, trouver le soutien de Charles Olivon. Allez ! Remettre un petit peu la marche avant. Encore du jeu au pied d'Antoine Dupont. Cette fois-ci, long. Ils sont en place sur le troisième rideau, les Australiens. Le fond de terrain. Bien contrôlé par les Wallabies. Thomas Ramos. Ils ne veulent pas relancer. Ils ne veulent pas relancer. C'est le jeu au pied, le ping-pong rugby. Et ce jeu-là, pour l'instant, les Australiens sont bons. Ils vont remettre la pression sur Ramos au point de chute. Il y a White. Il faut vite venir protéger ce ballon dans un premier temps. Et là, évidemment, tout le monde redescend. Et oui, mais c'est nous qui sommes mis en échec. On est obligés de se réorganiser, de faire des efforts pour venir conserver ce ballon. Dupont. Le jeu au pied. Récupération Kelaoué. Là, ils vont peut-être décider de relancer. Il y a des espaces. Il y a des espaces là, sur Ivo Vitelli. Campbell avec le jeu au pied maintenant d'Ikitao. Pour ramener le ballon dans les 22 mètres de l'équipe de France. Marc. Arrête voler à cordé. À Romain de Tamac. Qui donc est de retour en bleu après sa blessure très tôt dans la saison avec le Stade Toulousain. C'était le 11 septembre dernier. Il n'a pas joué la moindre minute avec son club. Mais tout le staff de l'équipe de France nous a assuré que Romain de Tamac est arrivé en grande forme. Marc aussi se connaît par cœur. C'est un professionnel absolument sur le bout des ongles. Il fait toujours un travail énorme. Romain de Tamac. Même individuel. Quand il n'est pas en club ou en équipe de France. Il est arrivé parfaitement apte pour jouer et débuter cette tournée d'automne. Tout à fait. De toute façon, s'il est aligné, c'est qu'il est à 100%. Romain de Tamac. Elle n'est pas droite cette touche. Il faudrait mettre un peu de rythme. Il faudrait une étincelle. On est en train de se faire un peu hypnotisé par cette équipe australienne. C'est vrai que le bilan face à cette équipe d'Australie, et c'est Fabien Galtier qui le rappelait cette semaine, on gagne finalement peu face à cette nation. Trois victoires seulement sur les dix dernières confrontations. Alors il y en a une, l'été dernier, sur la série des trois tests. Mais c'est vrai que l'avantage est clairement pour cette équipe d'Australie. Et sur cette première demi-heure, les Wallabies nous jouent un mauvais tour pour l'instant. Avec des matchs d'ailleurs récemment qui ont toujours été très très serrés. Trois points d'écart au plus entre ces deux nations sur les quatre derniers rendez-vous. Allez, mêlée. Antoine Dupont. C'est que la troisième mêlée, hein, Mathieu ? Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas eu beaucoup de fautes de main. Quatrième. Quatrième ? Oui, quatrième, pardon. Allez, on le voit ici, sur ce plan, il y a quasiment toute la largeur du terrain. Bon, elle est déployée, une attaque. Il va falloir d'abord sécuriser cette mêlée fermée. Ça s'écroulait de l'autre côté là-bas, ça s'écroulait. Oui, les Australiens sont cette fois-ci pénalisés par M. Paper, bien aidés par son juge de touche. Est-ce que c'est une pénalité ou est-ce que les deux joueurs se sont écroulés en même temps ? C'est ce que vient de dire M. Paper, ils se sont écroulés les deux en même temps, donc il ne faut pas donner une pénalité. Il va faire rejouer cette mêlée fermée. Il était parti pour donner une pénalité à l'équipe de France, puis il a regardé son juge de touche, qui a dû peut-être un petit peu communiquer avec lui. Donc on va refaire jouer cette mêlée, alors qu'une ola se déclenche ici au Stade de France. Mêlée légèrement dans le camp bleu. Elle est stable à celle-ci, et elle est bonne. Lancement de jeu. Attention, ce ballon-là, il va être conservé. Oui, difficilement. Allez, il y a du monde encore. Allez, il y a du monde extérieur. Ficou. Avec Ramos, il a décidé de le sauter pour servir Moefana, qui revient intérieur chercher du soutien. Moefana pas plaqué pour l'instant, qui continue de porter ce ballon. La libération pour Marchand, soutenu par Flamand. Baye, qui joue aux autotamponneuses avec les joueurs de la première ligne australienne. Dupont pour Danty. Attention là, au contre-rock. Oui, avantage pour les bleus. Le plaqueur qui ne s'est pas sorti de la zone, ils vont aller jouer le français, l'avantage. Allez, avec Penault qui est venu créer le surnom dans la ligne. Damien Penault depuis son aile opposée. Le ballon toujours bleu, on est sur un nouvel avantage. Dupont, il a du mal. A faire vivre ce ballon, c'est pas terminé. Ntamak, on joue l'avantage forcément avec Ramos. Le soutien intérieur de Gregorio Aldrich. On s'approche de la ligne des 22. Bolivon dans l'axe. Allez, toujours l'avantage. Ils vont essayer de venir défier encore une fois autour des rucks sur ces picanes go. Jouer une passe, c'est le balle maintenant. Dans la zone arbitre, dans la zone de M. Paper, qui a eu chaud aux oreilles. Gelons pour Wocky, le jeu debout. Le jeu dans la défense. Il y a quand même quelques imprécisions dans le jeu de ligne. Mais on va revenir à une pénalité à l'avantage de l'équipe de France. Ils ont bien provoqué cette indiscipline et cette faute australienne. Maintenant, ce serait bien de varier peut-être un peu plus le jeu. Ça y est, on les a pris dans l'axe. On commence à leur faire mal au niveau des picanes go. Mais dans un second temps, ce serait bien de lâcher les ballons sur l'extérieur, d'aller chercher les couloirs des 15 mètres. Bon capitaine, James Slipper, qui est venu demander la nature de cette pénalité à M. Paper. Évidemment, Thomas Ramos va tenter de passer 3 points de plus. L'occasion pour moi de vous dire, et c'est important, que vous avez encore quelques minutes pour jouer. Il va y avoir un tirage au sort avant la fin de cette première mi-temps pour vous attribuer le chèque de 15 000 euros. Vous vous souvenez de la question ? Avant ce match, combien de victoires consécutives le 15 de France compte-t-il ? Réponse 1, 3 victoires consécutives. Réponse 2, 10 victoires consécutives. 1 ou 2 par SMS au 73003 ou bien le 3435. Vous jouez avec nous jusqu'à la fin de la mi-temps. Tirage au sort. Et les 15 000 euros sont à vous. Bonne chance. Et bonne chance à Thomas Ramos pour ajouter 3 points. Sur une Marseillaise entonnée par le public. De Saint-Denis, ça passe. L'équipe de France revient à 4 points. 13 à 9. Avantage Australie toujours. Avec encore une très belle frappe, une très belle pénalité de l'avoir de Thomas Ramos qui vient valider l'effort des Français. Plusieurs Australiens avaient le genou au sol après cette longue séquence. Et notamment Tupou qui se plaint de l'épaule. A surveiller donc Cécile, effectivement. Le ballon capté par Charles Olivon. Dupont. C'est contré, on va le récupérer. On va le récupérer. Même si la sortie de balle n'était pas très propre. Ça manquait un peu de rigueur. Ils le savent, les Australiens. La stat que je donnais tout à l'heure, ils la connaissent évidemment. Antoine Dupont, c'est le joueur qui fait avancer cette équipe de France avec son pied très régulièrement. Et ce soir, il est mis sous pression. Oui, tout à fait. Sous pression de la part de Nick White aussi. Alors qu'on voit que Bernard Follet, il est positionné en tant que talonneur, là côté fermé sur la touche. Ils ont mis Valentini. Dans la ligne de Troyes. Marchand, lancé sur Cameron Milwaukee. Parfait. Allez, maintenant il faut essayer d'enclencher ce ballon porté. Dans un deuxième temps, c'est pas mal. Ils se sont mis à la faute les Australiens. Allez, il faut le jouer. Il faut le jouer. C'est un avantage. Aldrich. Aldrich, crochet intérieur. Aldrich qui lui, il fait avancer. Ballon en main, cette équipe de France très régulièrement. Entamac maintenant au large. Allez, joué le duel. Ficou, il s'est pris un peu les pieds dans le tapis. Gael Ficou. Dupont arrive pour éjecter ce ballon. Sur Gelon. Ouf. Oui, plaquage solide. Ruegueux. Baille. En déviation. Entamac et Danty qui commande en avant. On va revenir à la position de hors-jeu. Mais c'est un peu moins fluide ce soir. Évidemment, on parlait des retrouvailles avec le public. Fabien Galtier le soulignait. Ce sont des retrouvailles pour ces joueurs. Cette équipe premium qui n'avait pas disputé la tournée d'été au Japon. Et forcément, il y a un petit temps d'adaptation. Ça se voit sur cette première mi-temps par rapport à une équipe comme l'Australie, par exemple, qui est ensemble depuis de longues semaines après avoir disputé le Rugby Championship. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a les automatismes côté australien. Nous, on a un peu de mal encore à se trouver. Même si là, on sent que dès que les Français commencent à accélérer, commencent à mettre cette intensité, ça va payer en deuxième mi-temps. Et Bernard Follet, en bon mangeur de cerveau qu'il est, a failli faire des goupillées de trois Français. William Servat leur a demandé de se reprendre et de se ressaisir, de ne surtout pas tomber dans le panneau. Le Roublard, Follet, 33 ans, grande expérience internationale. Lancé, marchant. Allez, c'est le bon moment, juste avant la pause, pour pourquoi pas aller dans l'endute australien. C'est bien défendu. Il a mis les mains, c'est bien défendu. Très bien défendu. Toujours assez difficile de faire un ballon porté sur le premier sauteur, parce qu'il y a toute la pression du pack qui a fait l'effort de pousser le pack français en touche, justement. Et puis là, Dimitri, on était loin. On était en dehors des 22 mètres pour enclencher ce molle, ce ballon porté. Et il a très bien nagé, comme on dit, Neuville. L'autre tour jumelle dans cette deuxième ligne australienne. Neuville, c'est 2-0-2. Frost, 2-0-6. Il faut aussi pouvoir les contourner en touche. Et on n'était pas loin de la récupérer, celle-ci. Il faut qu'il le lâche. Mais bien sûr, pénalisé, l'Australien a mené au sol sur un très bon contest dans les airs de Charles-Olivier. Oui, tout à fait. C'est lui qui a fait l'effort. C'est lui qui a bien lu également le bloc-saut formé par les Australiens. Le regard déterminé, Charles-Olivon. Heureux, évidemment, de retrouver les Bleus ici au Stade de France. Charles-Olivon qui est le capitaine de touche sur les touches offensives des Bleus, c'est-à-dire sur lancé Julien Marchand. Et c'est plutôt Cameron Wookie qui organise les blocs en contre. Et là, Olivon est allé contrarier le bloc australien. Sobide avec le bras droit. Et là, on voit ce ballon qui avait été récupéré. Le joueur australien qui le garde au sol. Gros plan, évidemment, sur Géracy. Le Lyonnais qui a dû renoncer à ce match. Il était prévu sur le banc des remplaçants. Cécile vous l'a dit tout à l'heure. Touché visiblement au genou. On attendra d'en savoir un petit peu plus tout à l'heure. Et remplacé par Mathis Lebel. Ce qui a modifié aussi l'organisation sur le banc de l'équipe de France. Qui a été partie avec plutôt 6 avant 2, 3 quarts. Même si, évidemment, il y a la présence de Macalou qui est polyvalent. Qui peut aussi dépanner notamment à l'aile. Pourquoi pas ? Ramos dans l'exercice du tir au but. C'est parfait. Ça passe entre les poteaux. Et l'équipe de France se rapproche petit à petit. 13 à 12. Un petit point de retard à 2 minutes de la fin de cette première période. C'est important. C'est important de recoller au score. Et il reste encore 2 minutes pour essayer de passer devant. Alors, on n'a pas réussi avec un jeu de mouvement. Mais en tout cas, sur les phases de conquête. Et cette dernière touche récupérée par Charles Olivon. Qui nous a permis de récupérer une pénalité. Et maintenant, il faut assurer le renvoi. Bonne réception avec Charles Olivon encore une fois qui va être sollicité. Oui, parfaitement capté ce ballon par Charles Olivon. Un ballon tapé par White. Dégagement un peu manqué là. D'Antoine Dupont qui concède une petite touche. Alors, est-ce qu'il était dans les vannes de bâtre ? C'est juste, juste. Et manque de rigueur encore sur cette sortie de balle, sur ce ruck. Et ça va donner une dernière possession. Ou une nouvelle possession plutôt aux Australiens. À 40 mètres de notre ligne. Lancé, Dave Poreki. Le joueur des Warataz. Déviation parfaite. Et c'est Vallettini qui était détaché de cet alignement. Qui craint un point de fixation. White pour Slipper, le capitaine. White à nouveau. Bonne montée là de Gaël Ficou. Mais il faut garder, réussir ses premiers plaquages. Il ne faut pas les lâcher. Il n'y a pas de surnombre en plus. On est bien défensivement. Mais on subit trop les plaquages. C'est Peysami qui a fait son entrée tout à l'heure. Qui a été mis au sol. Le gros, gros tampon d'Anthony Jelon. Et ballon récupéré. Oui, bien. Magnifiquement par Flamand. Attention, attention. Il est sorti ce ballon. Julien Marchand était attentif. Les 20 dernières secondes de cette première période. Possession bleue à venir. Antoine Dupont. Attention, parce qu'ils ont rentré dans... En 22 mètres, il ne va pas pouvoir taper directement. Antoine Dupont. Voilà, il le laisse dans l'air de jeu. Ballon rendu aux Australiens. Depuis 4 ans, essai de Julien Marchand. C'est un événement. C'est son premier essai en bleu. Et celui-là, il vaut cher. Il vaut très cher. Mais on voit qu'on est plus agressif sur cette montée. Et là, c'était limite. Mais il n'y a pas eu en avant la lucidité de Gaël Ficou de taper à suivre. Et la grosse pression de la part d'Antoine Dupont contre Ruck. Et regardez. Trois, quatre, cinq joueurs bleus qui viennent récupérer ce ballon. Et Julien Marchand sur ce pic-animeau qui va aplatir, 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 aplatir. Il y a une petite mimine, comme on dit, sous le ballon. C'est transformé par Thomas Ramos. Monsieur Paper ne bronche pas. Et c'est accordé. Mais il y a contestation quand même dans le camp australien. Et attention, il rappelle tout le monde. Monsieur Paper, scène cocasse. Parce que la règle a changé maintenant. Avant, on pouvait transformer. C'était valider l'essai. On ne pouvait pas revenir dessus. Maintenant, on peut. C'est ça. C'est pour ça qu'il va revenir dessus. Et non. Et bien, finalement, Monsieur Paper se ravise. Tant mieux pour l'équipe de France qui tourne donc en tête à la pause. 19 à 13 pour les Bleus. Ça a été dur. Mais l'essentiel, c'est de reprendre les commandes de ce match, Dimitri, déjà, dans un premier temps. Oui, exactement. Et puis, on a senti que ces Bleus ne s'étaient pas retrouvés depuis le mois de mars. Manque d'automatisme, un peu manque d'agressivité aussi. Finalement, ils ont réussi à la retrouver sur les dix dernières minutes de cette première mi-temps. Et finir par marquer un essai et passer en tête. Donc, c'est plutôt positif pour la seconde. Voilà, on disait avant ce match qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre avec cette équipe australienne. Il faut toujours se méfier quand on joue. C'est ces Australiens qui nous ont posé des problèmes. Il a fallu s'adapter. Beaucoup de ballons rendus aux pieds. On va débriefer, évidemment, tout ce qui s'est passé dans ce premier acte. Mais 19 à 13, voilà. Les Bleus sont là. Les Bleus mènent après s'être refaits un petit peu peur sur la première demi-heure. Oui, bien sûr. Et puis, il faut aussi féliciter les Australiens qui ont réalisé une bonne première mi-temps. On a réussi à reprendre le dossier au niveau de l'agressivité sur le dernier quart d'heure. Marquer un essai en plus. Donc, tout ça est bon pour le moral. On va revenir évidemment sur cette première mi-temps avec Cécile, avec Vincent et Cédric qui sont au bord du terrain. Avant cela, un petit détour par la régie à Paris. Un petit bulletin météo. On se retrouve pour le deuxième acte de ce France-Australie. A tout de suite. Vous êtes de retour au Stade de France et les joueurs français et australiens sont toujours au vestiaire. La France mène 19 à 13 à l'issue d'une première période un peu difficile pour le 15 de France. Il faut le reconnaître. Les Français bousculaient d'entrer dans ce match. Ce que je vous propose, Vincent, c'est de revoir ces images. Si vous nous rejoignez, la France qui, je vous le disais, dès le coup d'envoi, a eu du mal à imposer son jeu, à mettre son jeu en place dans un match de redisputé, même si on pense que c'est les Français qui, les premiers, Vincent, vont inscrire un essai dans cette rencontre. Oui, en insistant au ras, c'est Charles Olivon qui réussit à marquer, mais en deux temps. On n'a pas le droit de reposer un appui à terre et il cède de son genou pour repartir et marquer. Et là, c'est un premier tournant du match. Le rebond qui aurait pu être favorable à Thomas Ramos sur un jeu au pied d'Antoine Dupont, mais c'est un contre-australien qui va s'amorcer avec un débordement fulgurant de Wright qui va déborder son vis-à-vis, retrouver l'intérieur du soutien et c'est Foketti qui va aller entre les poteaux, même si Romain Tamak s'accroche, mais c'est un contre-australien. Les Français qui avaient parfaitement identifié cette force de l'équipe d'Australie, capable comme ça de marquer des essais de plus de 80 mètres. Et puis à force de pressing, à force d'opiniâtreté, les Français, quasiment dans les arrêts de jeu de cette première période, vont inscrire le premier essai dans ce match. Les Australiens, de manière un peu incompréhensible, qui ont joué sur la dernière action en sous-nombre avec une maladresse et une grosse, grosse pression effectivement française, qui ont réussi à marquer sous les poteaux avec Julien Marchand, mais il a fallu se démener et mettre énormément de pression sur les Australiens pour être récompensé. 19-13 avec la transformation, donc la France reprend l'avantage et tourne en tête à l'issue de cette première période, mais on sait que cette équipe d'Australie finit souvent très très fort ces matchs, même menés de beaucoup de points, ils sont capables de revenir dans les 20 dernières minutes, donc méfiance, méfiance. Un autre point que vous avez identifié, Vincent, c'est le style de jeu de l'équipe de France, un style de jeu assez frontal qui ne lui ressemble pas finalement. Complètement, alors qu'on a beaucoup de joueurs de duels, Cyril Bayle, Grégory Aldrich, qui sont capables de faire de la différence, Wookie, on a décidé de faire du jeu plutôt à une passe, d'aller affronter ces Australiens mais qui ont bien préparé leur match, on les sent très près physiquement et souvent on a perdu les duels, on a eu du mal à être dans l'avancée, donc avec des rugs plutôt lents, on a eu du mal à mettre de la vitesse et du coup les Australiens étaient toujours très bien replacés en défense, c'est pour ça qu'on a essayé d'utiliser le jeu au pied parce que les Australiens nous ont fait reculer sur la fin du match avec plus de pression sur la fin de la première mi-temps, on a réussi à les déstabiliser mais les Australiens sont vraiment présents dans les duels, il va falloir peut-être aller chercher à passer moins par le sol, à mettre de la vitesse pour les déstabiliser et qu'ils soient un peu moins nombreux sur le premier rideau. Tout au long de cette semaine, les Français savent qu'en général quand ils jouent l'Australie ça se joue à très peu de points, près de la moitié des matchs à chaque fois que l'équipe de France a joué l'Australie, ça se joue à moins de 4 points d'écart à la fin donc il va falloir rester concentré. Les Français sont parfaitement conscients également de leur jeu, ils savent qu'en continuant comme ça ils peuvent prendre l'ascendant. Oui et puis on a vu que sur la fin de la première mi-temps la pression a mis en difficulté les Australiens donc peut-être des jeux au pied aussi un peu plus courts avec de la pression pour contester ces ballons et ça devrait les faire mais on le voit que les Français dès qu'ils accélèrent ils ont le potentiel pour renverser cette équipe australienne mais attention ils ont un gros banc aussi les Australiens et c'est vrai qu'ils finissent fort leur match. J'allais vous le dire le défi on a aussi vu la mêlée française un peu subir dans ce match ce qui ne lui ressemble pas c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu la mêlée française en difficulté comme ça. Non mais on a fait le choix aussi de mettre des joueurs qui n'ont pas joué depuis un petit moment il fallait qu'ils retrouvent le rythme du haut niveau et on voit après la première mêlée ça s'est plutôt très bien réglé on est devenu dominateur et en conquête sur la mêlée et en touche donc voilà il faut garder cette précision on a vu Charles Olivon qui fait un très bon retour aussi qui a été très précieux dans les airs et dans le combat au sol et c'est peut-être un exemple à suivre. Cécile est-ce qu'on a des nouvelles des joueurs ? Est-ce qu'ils sont sortis parce qu'on attend évidemment la réaction de Fabien Galtier le sélectionneur pour savoir ce qu'il a dit à ses joueurs non ils ne sont toujours pas là je sais que vous avez également un oeil sur Danty parce que sa femme est sur le point d'accoucher je crois qu'il y a un plan prévu en cas d'accouchement de dernière minute. Il est en train de sortir Jonathan Danty donc il va certainement disputer cette deuxième mi-temps en attendant que Laura sa femme donne naissance à leur premier enfant et puis pour l'instant je suis désespérément seule mais c'est une histoire de seconde puisque tout le monde est en train de quitter le vestiaire j'attends Fabien Galtier alors je peux vous raconter plein de choses mais je pense que c'est mieux que vous continuiez de débriefer. Vincent un dernier point sur justement le coaching peut-être de l'équipe de France. Oui le coaching va être important du coup des français on a un très gros banc de l'autre côté on a des joueurs aussi comme Romain Tamac qui devrait sortir peut-être un peu plus tôt c'est son match de reprise donc Mathieu Jalibert on a Mathis Lebel qui est rentré sur le banc pour mettre de la vitesse donc on a un banc qui peut apporter de la vitesse sur cette fin de match. Cécile vous voyez c'est parti avec Fabien Fabien cette première période était un petit peu difficile quel regard vous portez sur les difficultés rencontrées ? C'était prévisible on a besoin de se retrouver de rejouer ensemble c'est une équipe ce qui a un rythme en plus on marque un essai refusé derrière on prend une relance à mètres donc ça fait plus 7 moins 7 ça fait 14 points d'écart il faut revenir à la partie ce qu'on a très bien fait et puis reprendre le score ce qu'on a très bien fait maintenant je pense qu'on va les joueurs se libérer un peu plus parce qu'on sent qu'on retrouve les automatismes et l'énergie nécessaire. Un coaching un peu plus précoce que d'habitude ? On va voir on va voir on va voir comment ça se passe On verra merci Fabien Voilà Mathieu c'est à vous c'est Lucie Chéreau qui a gagné les 15 000 euros Mathieu parce que je savais que vous attendiez la réponse Sous-titrage Société Radio-Canada